Entre deux réseaux, dialogue, sécurité, paix en Afrique. L'atmosphère, le contexte social, pour Sénégal, parce qu'on craint qu'il y ait de la violence dans le pays pour ses élections locales. Voilà pourquoi, monitoring, c'est-à-dire un suivi, pour permettre aux personnes qui seront formées de savoir comment faire la veille, comment faire l'alerte, comment dénoncer les irrégularités pour installer plus de confiance lors des élections locales et même après pour d'autres élections. Alors, c'est une formation qui est faite à l'attention de femmes, de femmes tout court et de femmes journalistes. Et nous avons fait ce choix parce que nous savons que l'importance du rôle des femmes dans la paix et la sécurité n'est plus à démontrer. Les femmes sont généralement les principales victimes et elles sont actrices parce que c'est le système des Nations Unies lui-même, qui dit dans une résolution, une résolution de l'an 2000, la résolution 1325, que les États, la communauté internationale doit impérativement permettre aux femmes de participer et dans tout processus de prévention de conflits, de résolution de conflits et de consolidation de la paix. Voilà pourquoi, en partenariat avec ONUFAM, qui a été ici représentée par Mme Olimatassar, qui est la représentante régionale pour l'Afrique de l'Ouest de ONUFAM et son équipe, et avec la participation du BRAO, le bureau africain, le bureau régional africain de la Commission des droits humains des Nations Unies, avec notamment Mme la directrice Aminata Kébé. Et bien, nous avons jugé utile d'assurer cette formation de femmes, encore une fois, parce que les femmes ont un rôle fondamental à jouer en matière de paix et de sécurité. Et il y a parmi ces femmes, qui sont une cinquantaine, des femmes journalistes. Parce que les femmes journalistes ont cette... 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 Cette...